Alors, j'ai deux titres, parce que j'ai un premier titre, et puis je les ai changés dans la chaise, là, mais je ne sais pas lequel je vais en faire attirer. Alors, voici mon premier titre. Le geste inoubliable du lavement des pieds. Mon deuxième titre serait Jésus, Pierre et Judas, et le geste inoubliable du lavement des pieds. C'est-à-dire que non, mais je pense qu'il m'explique là où on va aller ce matin dans ce texte. Prenez la Bible, alors, Jean-Claude, et j'aimerais lire les premiers 10 versets. Jean-Claude. Alors, comme vous le savez, moi, quand je prêche, je parcours l'évangile de Jean. Quand on prêche, je parcours l'évangile de Philippiens. Donc, c'est pas mal, c'est tout faux-ouin, d'accord ? C'est vraiment excellent. Deux livres en parallèle, c'est très bien. Et là, on est dans Jean-Claude, je vais lire à partir du verset E. Et voilà, c'est de la Bible, Jésus sachant que son âme était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les chiens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le corps de Judas Iscarré, au fils de Simon, le dernier livré, Jésus, qui savait que le Père avait remis d'autres choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en est à Dieu, s'en lavait à la table, ôteint ses vêtements et prit le linge et qu'il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mené à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et répond à Simon Pierre, « Non ! » Et Pierre lui dit, « Toi, c'est l'heure, tu me laves les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant. » « Mais tu le comprendras bientôt. » Et il lui dit, « Non, jamais tu ne peux me laver, tu ne peux jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Si le Père lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui a baigné n'a besoin que de se laver les pieds, avec entièrement pur et vos épures, mais non pas triches. » Et rappelez-vous que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alors, juste pour mettre notre prétexte, nous sommes le soir dans la récession de Jésus. Nous avons trahi, l'arrêté, l'arrêté dans quelques heures, mais il est capable de crucifier la langue. Et Jésus le savait. Il a prédis ça tout au long de son ministère de Troisième. Les chapitres 13 à 17 s'appellent le discours de la chambre haute. C'est la dernière fois que Jésus se prouvera avec les douze disciples avant sa mort. Et donc, ce sont les dernières paroles que Jésus va prononcer avant sa mort parce qu'il va prononcer aux disciples. De moment à l'amour, et à tous. Dans ce cas, les trois ans de ministère de l'artiste disciple, les deux dernières pensions qu'il va donner à ses disciples. Donc, vous savez, les dernières paroles de quelqu'un sont plusieurs importantes. Oui, les disciples savaient aussi que les choses allaient tourner au pire. Ils avaient mis les conflits à la patution entre Jésus et les pharisiens. Ils avaient donné leur suite la suite contre Jésus. Ils étaient au courant du fait qu'ils voulaient que Jésus soit mort. Jésus avait souvent expliqué aux disciples, même s'ils n'avaient pas toujours bien compris, qu'il allait mourir, qu'il allait être classifié, mais rien. Ils étaient maintenant face à cette réalité. Donc, ceci repit les disciples de peur, de craintes, de tristesse. Et dans le livre XIII, la patation est palpable. La peur est générale. Jésus donne son dernier grand discours. Mais on ne voit pas qu'il va partager comme on se passe. Parce qu'on le vise tout inoubliable, on se vise tout patient, tout l'orient, un événement qui va mettre tout le monde vraiment dans l'âge. Mais j'ai dit, nous ne l'avons pas, c'est comme un dernier oubliable pour les disciples, ce soir, mais pour toute la génération future, un qui est l'autre. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus fait-il ce geste? Et quand, honnêtement, on a l'air de nombreux disciples qui n'étaient pas appelés à l'aimer, à s'aimer les uns et les autres par un tel amour d'humilité? Ou bien, il y a-t-il quelque chose de beaucoup plus à sa vie qui règle, de beaucoup plus petit, pas mal que de ce geste? En tout cas, pour attirer l'attention des disciples, c'est ainsi. Avant même de prononcer une parole, parfois dans les discours, Jésus se lève et fait le réponse. En question de découvrir, en ce moment, le but de ce qui va faire de communiquer à ces disciples-ci, est parce que nous sommes, j'espère, nous tous des disciples et nous allons pouvoir en tirer la même ou les mêmes leçons. Je ne peux pas la découvrir, je le suis vers de parcourir ce récit, alors, il y en a une autre de proche faute, mais en fait, il y a huit points parce que j'en ai rajouté un instant, d'accord? Alors, on met l'étape, toute fin, d'accord? Mette étape pour découvrir le sens de ce texte. Voilà. L'heure du geste, il oubliera. L'heure du geste, il oubliera. D'accord, avant la fête de la tête, alors voilà, voilà le premier, ce qu'on voit très bien, il dit, avant la fête de la tête, comment la porte? Alors, c'est une des trois grandes fêtes annuelles de la partie de la recherche du chemin. Cette fête, un an à l'éternel, est commémorée sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Elle avait se déroulé un soir particulier, le 14e jour du 20e et le jour du mois de l'Ussam, la première année, le soir du premier jour, on aimerait, on mangeait la nuit pastelle, mais pendant toute la fête, l'époque, manger des pains sur le vent, et qu'ils s'achèrent avec une grande connotation devant la canne, qu'ils appellent dans l'exemple 12 et 23 et 16. Alors, cette fête est totalement importante qu'il n'est pas grave, venez de vous malentir à Jérusalem pour célébrer cette fête, cette fête, et donc c'est intéressant que c'est le jour même, lorsqu'il te mémoire, l'agneau piscale, dont le sang a été mis sur la part pour libérer les Égyptiens, Jésus a choisi ce jour-là pour mourir. La symbolique est absolument pas de cœur. Et donc, il est bien naturel que tant qu'on se lance, Jésus et les disciples, ces autres, elles apprennent par ce repas traditionnel. Alors, dans notre temps, on a la préparative pour ce repas, parce que là, on la trouve ici dans un, dans un chambre haute, et bien Jésus avait demandé à deux disciples d'aller dans la ville et trouver quelqu'un qui allait mener à une chambre haute déjà tout près pour le repas. Alors, on ne sait pas plus, on ne sait pas à qui appartener ces chambres hautes, on ne sait pas parce que tout n'aurait pas été préparé, mais tout n'aurait-il tant qu'à être l'heure s'y sont à Jésus. N'oubliez pas, Jésus va être crucifié le lendemain. Donc, première chose, lors du Jésus-Grébe, avant la paix, deuxième, alors, souvent, qu'on reçoit, au verset 2, il dit recevait pendant le souper, pendant le souper. Alors, il y a ce souper traditionnel de la paix, parce qu'on se voit qu'à l'époque, on s'essayait pas sur le ciel, c'est réputable comme aujourd'hui, mais on s'allongeait sur des croissants à peau comme les hélices de l'avion. La paix derrière et la tête trop proche le gros trotour de la nourriture. Donc, on ne parle pas de l'avion, c'était d'ailleurs. C'est marrant qu'on était à Dégal et allait manger dans un restaurant à Sgon. Alors, ils nous ont proposé deux types d'assises, un, pas traditionnel, on a dit oui, merci, d'accord, mais pour qu'on mangeait sur une paix traditionnelle et sur traditionnelle, il y avait un endroit, un colloquement, avec une grande bonne tête avec des cuissons tout autour. Et là, les arrêts étaient réunis à la manière traditionnelle du mayonnaise de manger. Donc, les choses ne peuvent pas trop changer finalement dans cette partie du monde. Donc, on voit que là, faire voir la paix et peau dans le souper, mais c'est pas tout. Parce qu'on va s'aider dans le jeu de plaques et qu'il nous respecte une autre chose strictement intéressante avec le moment choisi. Regardez ce qu'il a dit par où l'a saupé alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de vie dans l'Oscario s'il a suivant l'intention de le livrer. Oh, écoutez, cette phrase est tout à fait terrible, horrible. En l'incontent ces sous-vissons. Tout est que Jésus s'appelait à faire le geste l'aube des morts envers ses disciples, l'agent, Zibra, mais non seulement c'est laissé être un plan s'est-à-dire le diable, un fond, afin de vivre un jésien, mais en fait, à voir tout à l'heure s'il amène carrément se faire penser des pas. La vraie couleur de vie d'un souffle de voir dans le peuple juste avant dans le récit de l'omption de Jésus-Pas, dans le père marié de Bethany, vous voyez, on l'avait regardé cette tête dans chapitre 12 d'Ascé 11, Marie, par un geste de adoration de Jésus, elle prend un nom d'économie dans un sac de l'arbre, elle casse le cou et elle repose par son sur Jésus. Dans cette autre dose de sa tête sauf, la vraie couleur d'un vie d'un émerge un de ses disciples dit à l'Escarien, si je suis mort, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'étant pas vendu cette fois de trois cents de nains donc un salaire d'un an pour la donner aux pauvres ? » C'est ça que terrible, les diverses à l'anon parce qu'il s'en est en paix les pauvres mais parce qu'il était le salaire récoltement la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais le petit c'est très important ici. En même temps, je vois un petit peu le dernier de sa famille dans le chapitre 14, verset 1 et 2, la fête de temps que le temps devait avoir un jour après, donc on sait que ça revient une maman. Dans le chapitre verset 3 à 9 de marge 14, c'est donc sur la belle histoire l'onction de Jésus par Marie de Bethany. Verset 10, juste après le contexte, Jésus dans l'Escarien en l'Escarien en l'Escarien en l'Escarien en l'Escarien vers les principaux sacrificataires afin d'en en livrer Jésus. Donc après qu'on apprend que Jodaf est un voleur et qu'il pique de l'argent de la bouche, on apprend qu'il donne les principaux sacrificataires afin de leur livrer Jésus. Et après leur l'entendu, ils sont dans la joie la première de lui donner de l'argent la vie d'aller chercher une occasion favorable pour m'en l'ouvrir. Donc, Jodaf 20 pour Jodaf Jésus. Et verset 12 dans le commande, en 14, le premier jour de Père sur le vent, où en ligne à la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Convoquez comme nous avions pour préparer la Pâque. » Donc, ce qui est intéressant lorsqu'on allait dans Jean, chapitre 13, c'est que, écoutez, c'est terrible qu'il pensait, les 12 disciples sont là, inclusés d'un qui avait les 30 classes d'argent dans sa plage. On avait deux ans au Pivoire, le juge, trois ans de juge. Et là, il y a une bonne affronte, qui s'est rendu pâques. La poitrine, c'est qu'à croire, tant que Jésus peut démontrer le compte de son amour où Jésus va démontrer le compte de la haine. On est aussi. Et je pense qu'une réaction sera pour nous que, même dans les sacs de plus de trance, Jésus l'avait la tête au fond au nom de nuit. Et je pense que l'Église n'est pas le plus à la vie de ceux qui invitent à l'Église pour semer la haine au lieu d'un ou. Et nous devons être très vigilants par rapport à cela. C'est bien le contexte de son fable rappelle qu'en la biode n'est jamais très loin et qu'il cherche des moyens pour détruire ce que le Seigneur veut construire. Et c'est bien ça, dans ce contexte-là que Jésus met le compte de son amour. C'est quand même le bien. ce contexte-là c'est le capital à comprendre aussi. Et dans cet exemple du chapitre 13 de Jean, alors déjà dans le fait d'un, on l'a déjà mis au cœur dans l'univers, j'ai l'historien dans le livre, mais dans le fait d'un quartier terrible, dès que le morceau fut donné, ça prend un trait dans le sud. Quand il est passé un bonhomme qui a été influencé par le diable à un homme qui s'est laissé être possédé littéralement par le diable, c'est pour être un trait dans le sud pour le posséder un des 12 disciples. Donc ça, c'est le premier point du rire du geste inouïe. Donc, la motivation du geste inouïable. Retour de ça, avant la fête de Pâques, Jésus a la voie de la première façon que son heure est au monde de passer de son monde en peur. Eh bien, Jésus s'est qu'il n'a que quelques heures avant sa mort, il savait qu'il allait passer de ce monde au père, donc mourir. Enfin, c'est intéressant ce qui pose des questions par rapport à la mort. Il le dit lorsque on meurt au père du monde au père. C'est un peu la triste, côté petit poète, hyper encouragé. D'accord? On savait qu'il allait maintenant mourir. Et c'est venu pour ça qu'il allait tenter de le monde qu'il allait sa vie afin que qu'il allait accrétaler la paix et qu'il allait la vie internelle. qu'il allait mourir pour le monde. Bon, la motivation, c'est qu'il savait qu'il allait mourir des gens. Il allait aimer ses disciples parce qu'il allait ce qu'il dit encore et il allait aimer les seins qui étaient dans le monde. Ben, on n'a pas tout simplement que Jésus, pendant ces trois années, a aimé les seins. Ça, c'est quoi? Ce qui est en crise, Jésus. Alors, bien sûr, Jésus a aimé mon ancien qui a dû attraper le monde, mais rien de plus à m'a dit que Jésus a aimé les seins. Mais un amour particulier, bien sûr, pour ceux qui sont dans sa famille. La deuxième motivation, pendant ce trois, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses en ce sommet, qu'il allait vener de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il savait que l'œuvre qu'il était venu accropli va être accropli. D'accord, de l'œuvre s'en allait accropli. Vous savez, c'était le moment créé de son monastère. Jésus, il s'en est capable d'avoir remis toutes choses en fonction. C'est franchement, c'est une domination universelle absolue. Écoutez, c'est incroyable. Pensez à ça. Jésus dit ceci dans Matthieu 28, 18. Écoutez-vous, c'est absolument dingue. Jésus s'est en patroché pour dire « Ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il a remis toutes les choses entre ses mains. Il a le roi des rois, le seigneur des seigneurs sur toute chose, seul, par Jésus. Réci. Mais en fait, il a dit dans la sœur qu'il est venu de Dieu par sa préexistence. Il n'est pas avec Dieu. Jean, déceint, car tu nous l'as dit comme ceci. Je t'ai marisé ce Père, j'ai un filet mèvre, que tu m'as donné le feu, et nous, on est au Père, glorifiquement, auprès de toi-même, dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus nous apprend qu'il a toujours été auprès du Père avant même que le monde existe, avant même je n'ai pas eu. Vous voyez ? Quand il s'en est là à Dieu, eh bien, maintenant, le moment est arrivé, c'est qu'on doit pas vraiment perdre sa part, mais il va maintenant repartir parce que son mort est à côté. Pas ce qui motive Jésus, pas la motivation. Mais, qu'il existe en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme pour arracher. Celui qui s'est déployé l'homme pour prendre la forme d'un sort du temps, celui qui s'est témélié pour devenir un homme, celui qui s'est témélié se rendent à obéissance jusqu'à la mort, même les morts sur les croix. Celui qui a la parole qui était Dieu et qui se tuer avait été parmi nous, qui est non seulement mort, mais qu'elle voit qu'il a tombe par sa végétion. Celui aujourd'hui qui est monté seul vers le Père et qui rime aujourd'hui sur les trônes sur les trônes de l'hiver. Celui qui va un jour rentre les sept seaux et les sept coupettes et les sept coupettes d'encherler sa colère sur la terre avant d'écrire le nouveau ciel et le remontage à l'un des jalis. C'est assez jégétaliste. Celui qui a t'es le pâle et son nige qui le comble à son amour dans ses chambres hautes et le nom. Mais avant de passer le troisième grand point moi je crois qu'il y a une quatrième motivation aussi. L'exemple de l'autre de l'autre de l'autre il y a un petit vertail hyper intéressant qu'il ne vaut pas non plus. C'est pas ça que je n'ai pas des passages par là. Par exemple dans l'autre 22 verset 7 on sait que c'est le même qu'il y a le jour d'après c'est le vin où on avait amené la patte à Yévan. Et verset 13 nous dit on partit et prouver les choses comme on avait dit et on prépare la patte donc ils sont là c'est le même repas c'est le même incident. 14 à 18 ça coupe donc ce qu'on fait aux français d'aujourd'hui c'est le texte à la semaine ils prennent la coupe voici le nom ensemble. En fait parce que les gens sont là c'est le temps et il y a l'un au verset 21 cependant verset Jésus dit moi je n'en de celui qui m'anise d'être avec moi acceptable le fils de l'homme s'endant selon ce qui a pris le trône donc il parle dans la trésor de Jésus là et je n'ai juste pris ça donc il y en a repas la coupe la paix l'annonce de la trésor de Jésus et après tout ça tous les jours de sa main de table ils ont eu cependant il nous apporte une contestation laquelle d'entre eux pourrait être estimé le plus grand alors c'est le genre avant la crucifixion de Jésus ils ont tout ça ils ont eu le bien de la paix 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 et tous les endésir sont là et c'est qui entre nous qui va être plus grand mais c'est une paix qui dit non ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris et dans l'autre dans le verset 27 que Jésus dit oh quel est le plus grand donc dans son écrit sur la grandeur celui qui est homme celui qui sert moi ce n'est pas celui qui est à table et moi c'est pour moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert et je pense que c'est à cet instant à l'air qu'il faut faire ce geste c'est une un peu un peu son m'incorporé il il se lève il se lève avec son vêtement extérieur, avec son manteau ou sa robe. Il y a probablement un sur un désactinique pour être un peu plus à l'aise et pour éviter de se manger. Et pour l'âge, dans tout ce signe, alors un petit peu, tu sais qu'on va dans un restaurant, on me dit qu'autrefois, il y avait des restaurants ouverts à Genève. C'est juste moi, je crois que c'est vrai. Et dans certains de ces restaurants, on me dit qu'il y avait des carceaux ou des cerveaux avec des cerveuses, qui avaient des papilles. Vous vous en rappelez de ces papettes ? C'est quoi, non ? Alors, je pense à policier, l'idée, j'ai vu mon papille à son état d'un linge, d'accord ? C'était une bière d'un question, d'accord ? On vache de l'eau dans un bassin, un petit peu en bassin. C'est intéressant, il fallait passer. Enfin, le bassin, il fallait un vrai. La personne qui a censé la vérité n'était pas là. Il n'y avait pas de cela. Bon, c'était une sorte de de génome sacré, tout peut dire. Parce qu'il y avait son moi à laver les pieds des disciples. D'autres qui sont tous là, et Jésus a commencé à laver les pieds des disciples. Là où il y a eu la réaction. Et là, il y avait aussi avec le linge où il était seul. Alors, le linge des pieds était nécessaire au palacine. On a vu nos routes sur Betonné, on n'a pas pris les routes des questions de terre et de pousseur, sauf peut-être les routes de même qui étaient à pavés. Mais globalement, les pieds étaient toujours sains. C'est-à-dire, son nomin, ce coucheur, comme je l'ai expliqué, on avait pied à proximité de la tête de l'autre, dans la coutume, et la coutume était toujours décimale et qu'on a retrouvé chez soi. C'est tout pour le rapport. Pour les amis qui vont se parler, c'est un escase qui faisait se pêche. Sinon, c'était les femmes qui lavaient les pieds de leur mari, les enfants qui lavaient les pieds de leurs parents, ou pour la plupart des gens, ils en avaient leurs propres pieds. Il n'y avait pas la coutume. Comme je l'ai expliqué, je pense que c'est intéressant que Jésus, puisqu'il avait tout préordonné, avait prévu tout pour la vérité, mais une personne pour le faire, parce qu'il avait tout déjà très passé. Oh, je trouve intéressant. Quand je reparsais avec Gilles Vendant, il y avait une impression lourde par une armonnette ambitieuse. Oh, je suis en train de dire quel est le plus grand parmi nous, mais j'en ai littéralement que c'est discussionné. Franck, c'est ton, ce nom. qu'on sera là-haut. Oh, je n'en ai pas là-haut. Et Jésus, pour leur montrer, nous, ce nom, c'est de l'amour, ils commencent à nommer leur pied. Non, non, puis on parle, ceci, c'est facile, toi qui le dois. Regardez, c'est le problème de l'Église, elle est pendant trois ans, pendant trois ans. Neuf, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mes deux frères, qui aiment être le premier premier de l'Église, qui aime être le premier premier de l'Église de l'Église. C'est un problème, les amis. Mais nous voulons être bienvenus. Nous voulons être le premier. Donc, attention de ne pas trop vite les condamner, parce que peut-être on aurait le même problème d'un autre, et de lui, ce n'est pas impossible. Je pense que les disciples étaient très mal à l'aise avec ce qui s'est passé. D'accord. D'accord. La position du geste, il est oubliable. Devinez qu'il est arrivé, le premier. Ça, c'est facile à deviner. « Eh oui, vous allez baser le cœur. » Elle fait « Fils ». « Prends-donc, est-ce que mon cœur, et le cœur me dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Je lui ai répondu, « Je sais que j'espère que tu ne le écouteras pas maintenant, mais tu le conviendras bientôt. » « Car lui dit, « Non, jamais, tu me laves les pieds. » Il s'est dit, « Mais je me répondis, si je te lève, tu n'auras point de parler avec moi. » Et bien sûr, le cœur, c'est intéressant d'anastasie, c'est littéralement, « Seigneur, toi, Seigneur, tu l'as mis pieds. » Dans verset 8, « Littéralement, jamais, dans toute l'internité, tu en as mis pieds. » Alors, on aime bien Pierre, hein, parce qu'il me rappelle tellement de l'autre, certainement. Oui, il y avait un côté fronçant, vélet, mais il y avait aussi un côté tessant, attestueux, orgueilleux. Alors, je pense que d'un côté, il y avait sa relation réveille sur les pétuosités, mais de l'autre côté, et je crois qu'il faut vraiment donner cette rédite, sa relation réveille sur respect pour Jésus. Pierre, ne pensait pas que Jésus devait s'adresser ici au niveau de l'esclave, « Non, mais tu es tel seigneur, quand même. Ça ne fait pas de dire pour toi. » Alors, je pense que c'est d'être ça sur le partout parce qu'il nous aide à comprendre ce texte. Dans ce fait, « Jésus répond ça qu'en Afrique, mais on ne comprend pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pas un truc que c'était que Jésus décide. « Jésus répond ça qu'en Pierre ne comprend pas ce qu'en Jésus est en train de faire, c'est-à-dire la relation pour laquelle il sait ce qu'il fait. » Alors, attention, Pierre comprends très bien que Jésus va lui laverte et il est dans l'un pour que c'est qu'il s'approche pour le repas. Ça, j'ai compris. Moi, ce que j'ai dû réjudiquer sur la scèche, c'est qu'il y a une autre façon pour laquelle Jésus se faisait et qu'il s'approche et qu'il ne comprendra pas jusqu'à plein d'autres. C'est fini. Parce que plus tard, il y a trop d'amour une référence après sa mort et sa régence. C'est-à-dire qu'il y a une humble signification. Il y a le geste derrière les pieds, mais il y a une signification derrière ce geste que Jésus va faire ressortir à un moment donné. à un moment donné. Et ça, c'est une des clés inter-cataconses et horménotiques de ce texte. Il y a clairement une leçon plus profonde que simplement de se laver les pieds. Parce que j'ai le dit. Et ça s'arrête. Tu n'avais du nom jamais que le laver les pieds. C'est une chose catégorique, j'en ai de la vie. Il n'y a pas du coup que Jésus agisse comme à l'histoire de son égard. Alors, Jésus leur répond. Si je ne l'ai pas maintenant, donc si je ne fais pas ce geste maintenant, tu n'auras point d'être pas avec moi. C'est-à-dire, mais c'est quoi, ce que je veux dire? Pas de problème. C'est-à-dire maintenant qui a des conséquences éternelles dans notre relation. Donc, c'est une évidence que Jésus motiva une sorte de terrible pour l'enseignement ou autre derrière. avec des conséquences de l'œil. Où est-ce que Jésus ne te laisse pas les pieds? Quoi? Tu n'auras pas de peur avec moi. Ça veut dire quoi? Si je ne te laisse pas les pieds, tu ne peux pas avoir une relation avec moi. C'est-à-dire que c'est-à-dire. Mais j'ai pas taille. Qu'est-ce qui nous empêche avoir une relation avec Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche avoir une relation avec Dieu? Très simple. Très simple. Qu'est-ce qui nous empêche? Très simple. Pas de la vie? Cinq ans. Deux. Moi. Ce sont vos tueux qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos tueux qui vous cachent sa face et il y aura peur que vous écoutez. qui sont vos tueux. Deux. 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 Est-ce que je te dis, moi, comment on est possible avec le pardon de nos péchés, et quoi, on l'en meurt, parce que Jésus va mourir pour le pardon de péchés. Je sais pas, mais aussi, je peux terminer sur le saint, qui dit, moi, par le Jésus-Christ, c'est comme la fidèle, le premier-né de mort, non, c'est pas dit, mais bon, c'est lui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Donc, Jésus dit quoi ? Tu rêves ? Oui, je l'avais dit, ok, mais un truc que je vais contrôler plus tard. Pourquoi plus tard ? Parce que demain, il va voir la mort et la règle de réfugiés. Et ce que tu as fini de dire, c'est que, oui, le lavement est plus important, mais encore plus important, c'est le lavement de ton arme, par le péché, par le sacrifice que je vais aller effectuer de moi. Non, 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 la résolution, j'ai l'air de votre vie. C'est tout, tout. L'acceptation du geste mobile, l'acceptation du geste mobile, il a quand même marrant de l'air avec son oeuf, si maintenant, il dit, c'est mort, moi, je m'en ai pris, mais encore les mains à la tête. Je n'en ai rien compris. On l'a encore sur le corps physique, dans l'eau, des bassins, des pieds, de la poussière. Je ne saisis pas encore la partie symbolique de ce que je viens de dire. Ah non ! Alors, je vais parler de toi, il faut que... Tu m'as mis les pieds, les fruits de la vraie soirée. Oh, oh, je suis là-bas, dans l'eau, là-bas. Alors, en tout cas, je crois que c'est un nom de l'amour qu'il y a là pour Jésus. Ce qui fait le plus par cœur, c'est l'idée d'une sépression avec lui. C'est vraiment un joueur porteur qui se séprenne aujourd'hui. Ceci, le symbole du geste inoubliable, elle se dit, je vous ai dit, celui qui a béni, écoutez, c'est important, celui qui n'a pas nié, moi, je vous ai dit, qu'elle s'en avait des pieds pour être entièrement purs, vos épaules, mais non, pas tous. Ça reflire qu'en fait, celui qui n'a eu un livre, c'est pourquoi elle dit, vous n'êtes pas tous purs. Ah, il m'a pas. Il me faut, il faut bien ce qu'on fait, d'accord. Parce que c'est que je sais que le lecteur commence à bien comprendre la part de ce que j'ai vu d'ici. J'ai vu parler sur un blanc sous-midi, qu'il a déjà dit. Il a parté plus que simplement le légement des pieds. Il l'a déjà dit. Il résume un homme, il va se dire qu'il prend des portes et il explique comment devenir entièrement purs. Et si c'est un vieux, il va se dire que si on est déjà pris un bon, on n'a pas besoin, on a besoin pour conserver les pieds. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par cela ? Ou bien physiquement, d'accord ? Si quelqu'un s'habite à la maison à l'époque, il ne veut pas se dire, écoute, avant de manger, prends le pain. Non. Il, 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 comment dire, il conçoit que tu as dit qu'il n'a pas chez toi, mais pour vraiment, vu que ça vient de l'écrire, donc on te demande simplement de l'écrire, de l'écrire. Spirituellement, c'est pareil. J'ai dit, celui qui est déjà entièrement pur, donc celui qui a déjà pris un pain spirituel, celui dont les péchés sont déjà pardonnés, n'a besoin qu'un de se dépoussiérer les pieds spirituels. Donc, je crois que la logique, l'on dit, prépare de la confession, ça explique, après avoir qu'un autre bon. Donc, après avoir été changé de mes péchés, moi, j'étais le 19, d'avant, excusez-moi, c'était le 1906, à l'an d'avis, ce jour-là, j'ai été triste. Il est rentré dans ma vie et il m'a pardonné tous mes péchés, parce que c'est vrai, j'ai dit, moi, est-ce que je pêche encore? Ah, j'ai sauré de répondre, oui, mais je pêche encore, j'annonce, si je l'ai convaincu, elle lui demande à mon épouse, je lui dis, ah, je pêche encore. Mais je vais me dire, je perds mon séance, je veux dire, je perds mon séance, je veux dire, je perds mon séance, je veux dire, moi, moi, moi. Je sais déjà entièrement pour, dans notre pays actuel, c'est de me confondre, c'est ce que j'ai vu, c'est la révolution, car j'ai besoin de professeur pour vous convaincre, avoir un genre, un oeuf, un genre, un oeuf, pour vous dire quoi? C'est vraiment intéressant, si nos professeurs, comme les chrétiens, si nos professeurs n'ont pas sué, il y a des choses à l'adjuste pour les pardonner et pour l'adjuster avec toutes les critères, c'est intéressant, quelles sont les choses à l'adjustement diverses? Si nos professeurs sont cachés, donc cette professeur sont cachés, premièrement, il y a des gens pour nous les pardonner. Ça, c'est l'inquiète. Ces gens, ça se devient triste. Ce jour-là, j'ai besoin de perdre mes professeurs, je les ai se banniés, si vous voulez, je les ai périphiés totalement. Mais la famille continue, et pour l'heure, il n'aurait rien fait dans quelque chose qu'il était, dans le tout qu'il est quitté. Bon, si je suis déjà pardonné, pourquoi y a-t-il cette deuxième étape? Bon, parce que ça demande, en plus de situation, le haut dans les pieds, dans les réguliers qu'on a venu. Et c'est pour ça qu'on utilise ces basses souvent pour dire aux questions qu'on fasse toujours et qu'on t'a toujours caché. C'est qu'on t'aille un peu, dans une relation non-tête avec le seul. D'où est-ce que je suis en train de dire ici? Vous voyez, mais est-ce que ce n'est pas plus forcée comme interprétation? Ce n'est pas interéatoire, puisque les motifs, mais c'est l'autorité d'un gentrège. Ah oui, ça pourrait peut-être aussi, à moi, qu'il aille au prochain verset, le verset 11. Et là, ce n'est pas qu'avec son éditeur art, il connaissait celui qu'il est le livre, c'est pourquoi il dit, vous, on n'a pas tous plus que le con, il ramène un vieux d'oeuvre au truc ici. Pourquoi est-ce que le vieux d'oeuvre n'a rien apparaît? Quand j'ai vu aussi qu'il donne l'interprétation, dirait-ce que Dieu fait l'affaire, j'ai d'affirme que quelqu'un d'un groupe de d'oeuvres du siècle, écoute-là, n'avait pas cru ou pas. Quelqu'un dans le groupe de d'oeuvres, il n'avait pas cru ou pas. Il avait vu, on n'a pas tous plus que l'heure. Et qui est à celui qui ne l'a pas pu dire? Celui qui a mis un éditeur, je l'ai dit, à dire. Un flé, c'est pas la terre, vous l'achèvere, c'est bien, passez-les par le dame à la Fébacette. En fait, Jésus-Christ n'avait jamais confié sa vie au Seigneur. Il n'avait jamais été pardonné de ses péchés. Alors, ce sens-là que Jésus dit, il n'en est pas tous purs. Il se dit que tout s'appelait pour cette phrase que Jésus n'est pas en sauveur. Il n'avait jamais pris de peur de papa. Jésus-Christ était encore dans ses péchés. Il s'était vendu à Satan, mais vous, dit-il aux autres, vous, vous avez pris un bon. Vous, vous êtes spirituellement purs. Et la manière, écoutez bien, qu'on rencontre-le en vraie créption, c'est qu'il est toujours en train de professeur ce péché. Et moi, les inflexions, ça fait constamment dépoussurer les pieds. Par contre, c'est intéressant, Jésus-Christ et Pierre, parce que c'est un peu comme ça, c'est fou. Ils ont les deux trahis, Jésus. Ils ont les deux moillés Jésus. Mais qu'est-ce que c'est l'inférence entre les deux ? L'ordre de pied avant, l'autre pas. Vraiment, c'est l'ordre de pied, c'est l'ordre de pied. Et c'est intéressant que Pierre, il a mis un seigneur, il s'est repenti, il a prêché un salon incroyable bracte de l'eau. Et ensuite, il a pris un et deux pieds. C'est quand même pareil, il prend le d'appel à une autre tradition d'un jour. C'est l'ordre de pied. Mais il dit que c'est l'œil a lyé au Seigneur. On est l'un de nos remords, nous dit le texte, par la Bible, dans notre loi. Parce que dans les trois jours, moi, il ne s'est jamais repris. En fait, il s'est suicidé. Et la Bible, il dit qu'il était le fils de l'étenduçu. Donc, c'est qu'il y a la différence entre les deux. Un, avec l'un d'un d'un d'autre pas. Et celui qui avait pris le bain, c'est pour toutes les pécutées comme ça. Certains. La justification du geste inoubliable, quand il soit vite, dans ce point, après qu'il avait lavé les pieds, et qu'il lui prie sa vêtement, il se rend sa part de m'a dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » De toute façon, il va de nouveau en voir que ce n'est pas simplement un geste suivant, il faut qu'il comprenne quelque chose derrière ce geste. Qu'est-ce que l'on appelle le Maître, et c'est mort ? Vous n'êtes pas, ça vient aussi. Je vous ai dit, « En fait, quand les disciples l'ont appelé Maître, c'est mort, est-ce qu'il y a pas ? » Donc, il parle à ceux qui sont vraiment sauvés. Ils sont sauvés avec l'esprit, s'il n'a pas le Maître, s'il n'a pas le Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un incident, vous avez lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous avez, où est-ce que vous l'avez vécu les uns les autres ? On n'a pas trois dents pour la Maître, mais c'est l'heure de prendre un cas de l'esclade dans la vallée et puis les disciples, eh bien, voie de le faire pareil. C'est un exemple que je vous donne à suivre. Je ne sais pas ce qu'il y a d'un jour, ici. En revanche, désirez clairement les efforts du militaire et donner un exemple pour les disciples. Au lieu de vous surveiller pour savoir qui sera le plus gros, emmeniez-vous et surveillez-vous, je vous donne l'aiment, attention. Est-ce qu'il y a une authentique section ? Je pense que Pierre a bien appris cette raison, parce qu'à la fois, Pierre 5-6, est-ce qu'il dit, « Emmeniez-vous donc sur la question que Mère de Dieu, avant qu'il vous allait en concourir. Pierre l'a pris. » La deuxième notion, c'est qu'un vrai chrétien est celui qui a pris en bas et qui confie sa vie à Jésus-Christ pour sa famille. Il est totalement avec cette question, mais il est conscient que dans ce monde, il va être salué pour la poussure, il va pousser encore. Et dans ce cas-là, il suffit juste de se lever dans les pieds et de confesser ses pecs. Et c'est de toute façon, il dit « Faites ça, les gens dans les autres. » C'est même un très fait pour ça, Jacques 5-16. Jacques 5-16, qui dit quoi, il parle des chrétiens, et il dit ceci, écoutez bien, « Tant ceci d'où vous pèsez les uns aux autres. » On y en a pas deux, d'accord ? Là, ça sert, pour vérité en vérité, je me le dis, le chargétien n'est pas plus grand que son cellulaire, mais l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. On est très bien, écoutez, pardon, c'est ce petit chrétien, parce qu'il est très bien ici. On ne le dit pas. Regardez le verre-faut. Si vous savez ces choses, quoi ? Vous vous êtes heureux, heureux que vous les pratiquiez. Vous savez, ce que c'est pour moi, c'est la formule du bonheur. Il y a beaucoup que j'ai décrimé dans le monde aujourd'hui que j'ai prévu de tout ça. Je suis la formule du bonheur. La formule du bonheur, ce n'est pas de toute humiliation pour l'équipe du plus haut, moins d'être levée tout à l'heure par Jésus-Christ, de se simulier, de servir les autres comme un escarabien, ce n'est pas rien, mais de commenter-nous en confesser ces questions à ces meilleurs et à ceux que nous avons enfoncés en nous lèvant donc les pieds. Alors, si nous faisons ça, il nous dit, tu seras heureux. Pour vous. Pour vous. Tu ne veux pas être heureux. Là, ça s'enlève le bonheur, c'est ça ? Parce que je disais que ce n'est pas... Je ne sais pas de vous tous que d'abord, j'apprends à ceux que j'ai choisis, mais il faut que ma culture s'accomplisse. Parce qu'il n'aurait rien pris là-bas, ce n'est pas de possible. Verset 19, regardez, il se continue, celui qui mange avec moi le pain en avion sont à la côte de la mort. Il reste un original entre-dix, en citant un père d'enregistrément pour dire, oh, il va me traiter. L'autre partie de bain, j'enlève. Et je l'enlève, de la présent, je vous le dis, avant que les choses arrivent, afin que lorsqu'il arrive, vous croyez que je suis. Vérité, en vérité, j'avoue l'habit. Celui qui croit, qui reçoit celui que j'avais envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui l'a envoyé. Parce que c'est l'Avangile ici. On va se dire vite, comme j'ai dit, ceux qui n'ont pas pris de bain, eh bien, ça n'est pas possible, et le premier ministre ou autre, parce qu'ils ne connaissent pas la Seigneur, va se dire, voilà, ceux qui sont réservés uniquement pour ceux qui croient en moi, et donc qui croient au Père. Et à partir du verset 21, qui revient? J'ai dit, encore j'ai dit, verset 21. Il a aussi parlé, Jésus, je suis tremblé dans son esprit, il a dit, c'est que c'est l'ordre de l'État, David, j'avoue le dis, mais où nous devons, où on vivra? Je vais me reçoit la prochaine fois, mais on a su du texte aujourd'hui. Alors, je me dis, dans quelle région sur le reste, c'est une seconde, c'est une seconde de la crise, c'est une seconde. Mais je dis, oh, cette question, je pense, il ne pas vous en prétis qu'il en a avant d'être. Est-ce qu'on a vu dans un temps-là, il y a des mots, des vols, des cérémonies de l'armône des pieds? Alors, il y a des églises qui le font. La seule autre référence par rapport à l'armône d'auteur dans le Vosgessement, c'est l'encontinent de Saint-Dix qui dit, par rapport des œuvres, qu'ils soient à tout niveau qu'ils soient d'être mis sur la vie de l'église, afin qu'ils soient appliqués à toute bonne œuvre, ayant rélevé les enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des seaux, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans la manière de pratiquer qu'ils étaient sains de bonhomme et de bonhomme. La question, c'est est-ce que, est-ce qu'il veut dire que les veuves lavaient les pieds des seins, est-ce qu'ils parlent d'un lavement littéral avec de l'eau, ou est-ce que c'est une manière d'expliquer qu'elles étaient des femmes qui savent? C'est une question. Moi, je pense qu'il est plutôt là, pardon, parce que sur cette façon-là, je pense que ce n'est pas en fait le fait qu'ils lavaient littéralement les pieds. D'accord? Nous en avons vu, on a tellement vu dans le texte, nous-mêmes, que j'ai vu vouloir enseigner quelque chose d'autre à son geste. C'est-à-dire qu'il est comme un paradoxe pour illustrer quelque chose d'autre. Bon, c'est là où je pense que peut-être que ce n'est pas le geste lui-même qu'il va être fait, comme je suis avec moi dans la fin, avec toutes les exceptions, l'Église primitive a conclu que le baptême et la sainte saine sont les ordonnances, mais que les ordonnances les pieds n'ont pas une ordonnance. Alors, ça ne veut pas dire que les veuves qui choisissent le bord de l'élipier sont les mâles, l'arc de pied s'abolit par côté au sens de compréhension à l'humanité profonde à celui ou celle qui le pratique. Je ne pense pas que c'est une ordonnance personnellement. Alors, moi, j'aimerais en sortir une deuxième, conclusion aussi, mais je l'arrête avec ça, mais je pense qu'il y a une importante. Parce que c'est une conclusion qui ressort du contexte qui peut être facilement raté. Par exemple, c'est la clé entre le texte et le contexte. Mais surtout un détail récurrent qu'on ne place pas toujours au parallèle avec le texte. C'est le détail sur le texte-là. On le voit, 13-2, 13-11, 13-18, 13-21, 13-26, 27 et verset 30. Ça fait beaucoup d'invitants dans ce texte. On ne peut pas lire ce texte pour se dire évident. En fait, Judas, il y avait presque autant qu'un Pierre dans ce texte-là. Mais souvent, 15 ans, c'est Pierre qui est dans le ventre. J'écoute que ce qu'on a dit à l'être président, c'est que ça va être Pierre. Mais je pense que ce texte a comme but de mettre les bienhommes au contraste. En fait, le texte, il y a trop qu'à l'Église, écoutez-là, là, on s'applique. L'Église contient deux types de personnes. Et qu'on arrive tous les différenciées. On y a d'un côté les vrais chrétiens authentiques. Les chrétiens qui ont vraiment pris la base spirituelle. Ceux qui ont réellement s'entend par le sacrifice de Jésus sur la croix. Les chrétiens qui connaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Maître. Comme a dit, c'est bien avec sa crainte. On a écrit leur salut, c'est totalement complet. On a écrit leur pardon de leur péché puisqu'ils ont reçu leur pain, et ils pensent encore. Et lorsque leur conscience n'est plus prête de leur péché, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien, la chrétienne va se laver les pieds. Elle va confesser son péché, comme l'indique clairement la verset de Dieu, c'est-à-dire les gens pour le maître. Et le résultat, c'est qu'ils sont entièrement puits. Et les gens en ont, je veux dire, qu'ils avaient fait des tâches inquiétudes. Et les autres, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des tâches inquiétudes. Ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils règlent tous les petits problèmes de péché avec eux, Dieu et avec les autres, avec eux, peut-être qu'ils sont blessés. Écoutez, les chrétiens sont comme Pierre, mon péché. Ça arrive. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On règle. On règle. On règle. On règle. On confesse. On va voir. On va parler. On va discuter. On va demander pardon à Dieu. Constamment. Voilà ce que c'est notre exception. Il est constamment en train de se faire laver les pieds. Mais, c'est peut-être que l'on reçut ce qu'il a faute exception. Des hommes et des femmes qui affirment, oh, ils affirment qu'ils sont réellement exceptionnels. Ils affirment qu'ils connaissent Jésus-Christ pas seulement. Ils affirment, qu'ils sont réellement bons. Moi, en réalité, nous ne serons pas différents que Jésus-Christ. Et c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un flot, avec des ambitions d'incrodeur et de richesse personnelle. Et c'est-à-dire que l'enfant, c'est un exemple. Et c'est-à-dire que l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant. Et c'est-à-dire que la France ne l'a dit plus qui. Parce que quand Jésus a dit, quand j'ai voté travailler, il sait plus qu'il y avait des amis de la famille. Alors, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que c'est toi ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que c'est toi, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous et que vous et que vous ? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas Jésus comme choudeur ou d'autres? Ils ne vont pas sur la vérité. Certes, Jésus semble avoir la vérité de Jésus, le président à l'histoire, mais, dans son cas, comme une confirmation qu'il n'était pas authentique, prônée par cette personne et son geste. Mais nous, des gens que nous ne voulons pas concesser leur péché au quotidien, nous ne voulons pas révéler leur problème et demander pardon à ceux qui l'ont renforcé. Mais bon, ces gens-là vont avec le temps devenir agréable, probablement quitter. Tant qu'ils vont quitter les groupes de disciples, comme dans l'Église, d'un nombre de forces, peut-être, d'un certain accord, comme l'ocalypse frère de Jésus-Christ, vous l'auriez quitté, moi-même, à lui se suicider. Jésus-Christ ne s'est jamais rappelé. Et le professeur père s'est touché. Il n'est pas fort, influencé, possédé par Satan. Il n'est pas l'homme dans la perdition. Et pour lui, les versets 17, il n'a jamais été heureux. Il n'a jamais été heureux. En fait, il était tellement amer qu'il s'est suicidé. Et vous, un son chrétien donne l'apparence d'être un vrai chrétien. Mais finalement, il ne connaît pas Dieu. Il ne consiste pas à s'appuyer. Et là, s'il y a un problème avec quelqu'un de l'apparence. Alors, ma question, il y a russi. Et toi ? 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 Passe-moi la question. Est-ce que tu confesses réglièrement quelqu'un ? Et quand il y a un premier quelqu'un, est-ce que tu es fausse pour réglé ? Voilà deux indices. Pour savoir si, oui ou non, tu es vraiment heureux. Seigneur, et tu te remercies pour ce texte incroyable. Bon garçon, Seigneur, qui fait peur. Il fait peur. Le Seigneur, j'ai peur. Et Pierre, apparaissait s'il est bon. Et lui, mon Seigneur, n'est-ce pas ce qu'il fallait de revenir à Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette fois, tu dois aller là. Que me l'aura de sa foule. Que ce soit un étoile, peut-être un étoile ou un étoile ou un étoile ou un étoile ou un étoile. Que ce soit une étoile, ça représente à Dieu, que ça voudrait plus en petit que tu devrais, Seigneur, au quotidien. Je te remercie, Seigneur, pour nous le jure. Amen. Bon, on est là. Bon, on a quitté-t-on. C'est ma quittanine. Parce que je propose qu'on se fait tous de brûle. Alors, qu'est-ce qu'on est là? Parce que là, ça ne veut pas qu'on est assis. C'est habitué, il y a une musique. Il y a un jury, il y a la musique. Vous savez, je ne le connaissez pas. Il y a canons, guitare, basses, batteries. Des chanteurs et des chanteuses. Ça boule, c'est génial, c'est super. Bonnet Seigneur. Aujourd'hui, c'est un peu plus plat. Ça te va, d'accord? Le Seigneur sait. On a quand même une super bonne nouvelle que j'ai voulu vous annoncer, c'est qu'à Carlos Dano et Carlos, demain, il va avoir 70 ans à rapprocher, mais je pense qu'on a quand même bien applaudi. Carlos qui aime, c'est mes rafons, Carlos, félicitations. Alors, si vous voulez me dire qu'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à venir nous voir, Franck ou moi, ou Serge, ou Roubel, ou Vapère, ou Pastrache, voilà, voler, parle avec nous, on sera j'avis de vous expliquer, si vous avez des choses, des questions. Si vous ne connaissez pas qu'il fait le moment, peut-être aujourd'hui, il dirait, écoutez, j'étais en bas, on ne va pas vous dire en bas, mais on va vous expliquer comment vous devriez en bas. Seigneur, merci de toute l'heure. Merci pour ce texte, absolument pas petit enseigneur, mais aussi inquiétant. Et j'ai pas envie de faire tout l'un dans chaque cœur dans cette Église. Et pour ceux qui regardent aussi dans la tête du Seigneur, agis. Purifie-nous, Seigneur, purifie cette Église, afin que nous soyons vraiment une Église à la gloire de Jésus-Christ. Je te remercie au nom de Jésus. Merci. 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 Merci.